... Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi. On est en direct sur France 2. Vous avez été très nombreux à nous suivre cette semaine spéciale autour de la thématique du mensonge. Et aujourd'hui encore, nous allons le constater à travers les histoires de nos invités, les conséquences d'un mensonge peuvent être terribles au point de bouleverser des vies entières. Les hommes et les femmes qui sont sur notre plateau aujourd'hui ont été victimes d'une rumeur ou d'une fausse accusation qui s'est propagée à vitesse grand V et qui a fait beaucoup de dégâts autour d'eux. Et c'est avec un immense courage qu'ils ont accepté de revenir sur cet épisode douloureux aujourd'hui. Vous allez le voir, ce sont des témoignages bouleversants qu'ils vont nous livrer aujourd'hui, encore une fois avec beaucoup de courage, donc je vous demande de les accueillir comme il se doit. Merci à vous, bienvenue à vous. Je le répète, le courage, le courage, surtout pour une toute jeune femme comme toi. Est-ce que tu me permets de te tutoyer, Lou ? Oui. Oui ? T'as quel âge, Mena ? J'ai 16 ans. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau. Je sais que c'est impressionnant d'être en direct, mais je crois que c'est un vrai message que tu es venue apporter à travers ton témoignage. Et ça, c'est bien de devenir le porte-parole d'une cause qui nous est chère. Ça commence aujourd'hui. Merci pour ta confiance. À tes côtés, je te présente Sabrina et Johan, qui sont là et qui vont t'épauler également. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté. Et je vous présente également Luc, qui est avec nous. On peut l'applaudir aussi. Bonjour Luc, merci d'être avec nous. Et d'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Luc, de quoi avez-vous été accusé à tort, vous ? Alors moi, j'ai été accusé, enfin j'ai été méchamment diffamé par deux collégiennes. Oui. Et une fois... Vous étiez professeur. Voilà, en tant que professeur de mathématiques. Et une fois que le système s'est mis en branle sur cette histoire, je n'ai pas pu m'en sortir. Il y avait des preuves évidentes comme quoi tout était faux. Mais c'est allé très, très loin. Et je n'ai toujours pas eu aujourd'hui, je n'ai pas obtenu réparation. Et le message, c'est que je veux faire en sorte que si ça arrive de nouveau dans un autre établissement, qu'ils prennent les précautions nécessaires, à la fois pour les élèves, à la fois pour le professeur, pour ne pas que ça ne se reproduise. Parce que ça détruit des vies. Et vous nous direz de tout à l'heure de quoi vous avez été accusé, justement. Sabrina Yohan, de quoi on vous a accusé ? Alors nous, on nous a accusé de maltraitance sur notre petite fille Luna, qui souffrait en réalité d'une maladie orpheline que je suis porteuse. Quel âge elle avait, votre petite fille Yohan ? Elle avait trois mois, quand le pire nous est tombé dessus. Et voilà, le rouleau compresseur, qui s'appelle Justice, s'est mis en route très rapidement. Et il a cassé pendant trois ans, il a mis à mêle en tout cas notre famille. Et on vous a éloigné et on a cassé votre famille. Pendant combien de temps vous avez été séparé de votre fille ? On a été séparé de Luna pendant trois ans et huit mois. Trois ans et huit mois. Alors on vous a déjà entendu raconter cette histoire. Néanmoins, aujourd'hui, vous venez témoigner avec un peu de recul. Et c'est toujours important pour vous de militer, pour qu'il n'y ait pas d'autres parents qui vivent le drame et la maladie que vous avez vécue. Oui, malheureusement, à cette heure-ci, on ne peut pas dire que ça n'arrive plus. Ça arrive tous les jours. On a un vivier sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de personnes qui nous suivent sur une page. Et on se rend compte que tous les jours, il y a des accusations à tort de maltraitance, qu'il y a encore des problèmes avec la médecine qui va mettre le doigt trop rapidement sur une faille qui n'en est pas une et sur laquelle la machine va tout de suite se mettre en route et la plupart du temps à défaut. Tous les parents du monde, en tout cas, seront meurtris par votre histoire. Quand on l'écoute, ça donne des frissons et j'ai vraiment envie que vous nous la racontiez aujourd'hui sur ce plateau. Il est un papa aussi, ce sont des parents. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Marc Gégère, vous connaissez bien. Et elle me regarde avec des yeux en vous ennuie. On présente les femmes d'abord et vous avez bien raison, Natacha Espierre. Veuillez m'excuser. Bonjour. C'est la femme qui est psychologue et qui va nous accompagner et vous accompagner aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est en direct sur France 2. Je vous invite donc à laisser tous vos témoignages, vos commentaires, vos encouragements, votre soutien avec le hashtag CCA. On est donc en direct sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On lit tous vos messages et on les diffusera tout au long de cette émission, notamment aussi pour encourager le témoignage de Luna. Luna, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un avant et un après pour toi ? Oui, un gros avant, un gros après. Aujourd'hui, tu as encore des difficultés avec l'école ? Oui, je suis plus scolarisée en établissement normal. Je fais mes cours par correspondance. Quel âge tu avais, Luna, quand tout a commencé en fait ? J'avais 11 ans à peu près. Oh là là, tu étais toute petite petite ? Oui, je rentrais au collège. Oui. Je suis toute petite, il y a toutes les jeunes femmes de 11 ans qui vont me regarder, on se dit 11 ans, on n'est pas un enfant. Néanmoins, je dis toute petite parce que je voudrais qu'on réalise à quel point ce dont on t'a accusé était d'une violence inouïe par rapport à l'âge que tu avais. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu étais très jeune. Quel genre de jeune fille tu étais à 11 ans ? Alors j'étais quand même quelqu'un d'assez introvertie, très créatif, j'aimais vivre, j'étais bonne vivante quand même. Oui. Voilà, mais je pense que j'étais quelqu'un d'agréable. Quelqu'un d'agréable, c'est drôle comme si tu te justifiais de dire j'étais quelqu'un d'agréable. Oui, je me justifie aujourd'hui parce que de ce qu'on m'a accusé et de ce que j'ai vécu, c'est quand même lourd. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Ça, c'est la jeune fille que tu étais à 11 ans. Oui. Donc vous êtes d'accord pour vous dire qu'elle n'était pas bien vieille et qu'à 11 ans, même si aujourd'hui les choses vont plus vite, on est encore une petite fille. Oui. Vous ne l'aimez pas trop cette photo ou ça va ? Tu ne l'aimes pas ? Je ne l'aime pas, non. Elle est affichée dans le salon quand même, mais non, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas Luna ? Parce que je n'aime pas ce qu'elle renvoie, de ce qu'on m'a fait comprendre, ce que j'étais à travers cette photo, parce que je ressemblais à ça. Et les gens me trouvaient l'aide. On me l'a fait comprendre déjà. On t'a trouvé l'aide ? Oui. Qu'est-ce qu'on te reprochait ? Quelles sont les différences sur lesquelles on appuyait ? Donc j'avais quand même pas mal d'acné quand même sur le front. J'avais les dents du bonheur, le nez légèrement cassé. Ce n'est pas bien grave aujourd'hui, je vis très bien avec. Mais à l'époque, les enfants sont méchants entre eux et dès qu'il y a une petite différence, que ce soit sur le poids, la taille ou peu importe, on m'a attaqué là-dessus. Donc tu avais déjà eu des moqueries sur ton physique ? Oui. Tu en avais parlé à tes parents, leur demander comment tu devais réagir, quoi est-ce qu'il fallait faire ? Oui, j'en avais parlé à ma mère parce que ça me blessait quand même, quand on le répétait quand même un peu tous les jours, dès la sixième. Donc je lui avais dit, et je me rappelle d'une fois où j'ai dit à mes parents, mais vous vous rendez compte, vous avez mis au monde une fille si laide. C'est dur quand même, quand j'y repense, je me dis, mais ça ne se dit pas, parce que j'étais jolie, même si je ne convenais pas à tout le monde. Je suis contente de t'entendre le dire, parce que moi je trouve que tu étais très jolie, aussi tu l'es toujours, évidemment, et même sur cette photo, je le trouve vraiment. Tu avais un petit ami ? Oui, alors après je suis rentrée en cinquième et j'ai eu pendant quelques semaines un amoureux. Ton premier amoureux ? Oui. D'accord. En quelque sorte, donc... Tu étais très amoureuse ? Oui, c'était, voilà, un amoureux, c'était... D'accord. Je l'aimais bien. Voilà, tu l'aimais bien. Comment ça se passait avec lui ? Alors ça se passait plutôt bien, sauf qu'il avait quand même... Bon, il voulait faire le fier devant ses copains, je pense, donc toujours à vouloir taper sur les fesses, la main sur la cuisse, donc moi je lui disais, non, on va se calmer, moi je suis ton amoureuse. Tu as parfaitement raison. Voilà, j'ai 11-12 ans, c'était juste avant mon anniversaire, on va se calmer, je n'ai pas l'âge de tout ça et ça ne m'intéressait pas non plus, voilà, c'était un bisou bisou, quoi. Ça a duré combien de temps cette histoire ? Ça a duré trois semaines. Ah oui, c'est vraiment une petite amourette, des petits bisous bisous, et c'est tout. Et alors, sans le voir venir, c'est cette amourette-là qui va causer ta perte. Voilà. Explique-moi pourquoi. Alors, d'abord, j'étais encore avec ce garçon-là et j'ai reçu un message d'une copine à moi me demandant, est-ce que c'est vrai que tu as eu des rapports avec lui ? Il l'a raconté à plein de gens, c'est pas normal, c'est vrai ce qu'il raconte, et du coup je lui réponds mais non. Enfin, je vois pas pourquoi non, mais ça m'est passé totalement au-dessus, j'ai pas tilté là-dessus, j'ai continué ma route. Je lui ai quand même posé la question, c'est vrai ce qu'on raconte ? Non. Donc, j'ai continué, et donc je me suis séparée de ce fameux amoureux, et on a commencé à me faire des gestes obscènes dans les couloirs, des choses comme ça. Enfin, c'était... Des allusions sexuelles claires ? Et puis, on venait me demander quand même, des fois, c'est vrai que tu as fait des choses avec lui ? Et encore une fois, je me rejustifiais, non. Non, j'ai rien fait avec ce garçon-là. Mais c'était vraiment... Je m'en rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir, parce que pour moi, on me posait une fois la question, je disais non, puis c'était terminé. T'as commencé à revenir de plus en plus. À tel point qu'on te parlait beaucoup, beaucoup, ça s'est empiré au fur et à mesure ? Oui. J'étais déjà moquée avant, donc là, ça s'est encore plus amplifié avec ça. Donc, on me traitait de salope, on me traitait un peu de tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Donc, c'était une personne plus une autre personne deux heures après, c'était ça plus ça toute la journée. On me reposait cette question, comme quoi je l'aurais sucée dans les toilettes. C'était vraiment amplifié de ce que lui avait sûrement dû dire au départ, et puis ça passe dans les bouches des uns et des autres. Oui, je rappelle qu'on parle d'une petite jeune fille de 11 ans. J'étais une enfant. J'étais une enfant. Et est-ce que c'est resté dans le cadre de l'école ou ça a même pris des proportions ailleurs ? Alors, à ce moment-là, c'était resté dans le cadre de l'école, on m'envoyait un message pour me demander, c'est tout. Et après, oui, une fois dans l'année, je ne sais toujours pas si c'est lié à ça, mais il y a eu une fille de ma classe qui a fait un photomontage, elle m'avait pris en photo dans l'établissement. Et elle a fait un photomontage avec des images de cochons, des images dégradantes. Elle en a fait une vidéo et elle l'a diffusée sur Instagram. Et là, c'était parti. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas combien de personnes ont vu cette vidéo. Elle a été supprimée très rapidement parce que là, par contre, je me suis fait menaçante. Parce que là, par contre, ça m'a blessée. Donc, j'ai pris peur sur le moment. Je me suis dit non. Tu en as parlé à quelqu'un, Luna ? Oui. À ce moment-là, tu en as parlé à quelqu'un ? Alors, j'en ai parlé à ma CPE, déjà, en premier lieu. Je lui ai expliqué. Puis mes parents, qui étaient quand même au courant qu'on se moquait un peu de moi, mais pas de tout, ils ont aussi pris rendez-vous. Aucune mesure a été prise. Donc, les choses suivent leur chemin. Puis, j'avais un professeur en classe qui voyait bien ce qui se passait, qui voyait que je n'étais pas bien, que je pleurais énormément. Je quittais le cours régulièrement. Et il m'a laissée toute l'année à côté de mon principal harceleur, de ce fameux amoureux. Et j'allais le supplier à la fin des cours de me changer de place. Mais tu n'as jamais, pardon de cette grossièreté, mais tu n'as jamais pété les plombs ? Tu n'as jamais riposté ? Répondu ? Parce que tu as l'air d'avoir du caractère, en plus. Je ne me suis jamais laissée abattre. J'ai répondu à ma façon. J'ai essayé de prendre du recul, de ne pas... Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Je te pose juste la question. Non, non, mais je ne me suis jamais laissée abattre en me disant c'est fini, c'est la fin. Non, j'ai toujours tenu tête, plus ou moins. Après, peut-être que ça m'a porté un peu malheur de toujours répondre, jamais me laisser en tant que victime, me laisser piétiner, quoi. Mais je ne voulais pas. Mais tu as riposté un jour, même physiquement ? Oui, une seule fois. Ça fait quoi ? On sortait du self et un élève a acclamé qui aimerait que Luna, elle dégage, qui aimerait qu'elle crève. Et là, j'ai vu des mains se lever. Des mains de gens que je portais très fort dans mon cœur. Et là, c'est parti tout seul. J'ai donné une gifle à une fille, qui était mon amie. Mais non, c'était trop. Il n'y avait aucun adulte qui a été témoin de cette question. Qui voudrait que Luna crève ? Il n'y a aucun adulte qui était là ? Alors, je pense qu'il y avait des surveillants, quand même. Mais bon. Voilà. Tu as subi des violences physiques, Luna ? Oui. Très rapidement, après que je me sois séparée de cet amoureux-là, quand il y a commencé à y avoir des rumeurs et tout, un jour, je monte dans le bus. Donc, il y avait le chauffeur de bus. J'étais à la première place à l'avant. Et un élève monte et me donne une gifle. Comme ça ? Oui. Et personne ne réagit. Le bus est rempli. Bon. Très bien. C'est horrible, en fait, ce que tu nous racontes. Et là, tu le disais à tes parents ? Non. Parce que j'avais peur. Parce que c'était tellement un petit village que j'avais peur. Parce que ces enfants-là, ils venaient faire la bise à ma mère quand je sortais du collège. Leurs parents, nos parents, mangeaient ensemble, des fois, le dimanche également. Donc, je ne pouvais pas. Tu étais dans une spirale. Tu étais enfermée dans un peu, dans une prison. Voilà. Des fois, on menaçait. Il y avait des élèves qui me disaient, si tu ne fais pas ça, moi, je vais aller voir tel membre de ta famille et je vais lui dire que tu es une grosse pute. Que tu as suçée ce mec dans les toilettes. La pression sur les épaules d'une petite fille, c'est insupportable. Et il y avait des sorties scolaires où les choses se lâchaient, où les gens se lâchaient plus ? Oui. Donc, une fois, on est parti en sortie raquette dans une station de ski. Oui. Donc, on devait monter dans des télécabines. Donc, c'est dans les airs. Voilà. Donc, l'allée se passe plutôt bien. Et puis, le retour, c'est les professeurs qui nous placent dans les télécabines. Et étrangement, je me retrouve avec tous mes harceleurs ensemble. Donc, c'est génial. Et deux copines à moi à côté qui montent également, dont une qui était en couple avec un de mes harceleurs. Donc, elle ne pouvait pas réagir, évidemment. Et donc, je commence à me recevoir des remarques sur mon physique, des coups. Je me scarifiais à cette époque-là parce que j'étais tellement renfermée sur moi-même. Ce n'est pas une solution, mais c'était la seule que j'ai trouvée à ce moment-là, vu que personne ne m'aidait. Donc, ils ont vu ça. Il y en a un qui frappait sur mes cuisses, sur mes bras. Et à un moment, le télécabine s'arrête au-dessus du vide. Et ils ont trouvé la bonne idée d'essayer d'ouvrir les portes et de me jeter par-dessus bord. Donc, c'était surtout pour me faire peur. Je ne pense pas qu'ils avaient réalisé la portée de ce qu'ils ont fait. Mais moi, aujourd'hui, remonter dans un télécabine, ce ne sera pas possible. Tu le racontes aujourd'hui avec... Tu le racontes très bien déjà. Avec beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de sourire aussi. Mais à 12 ans, tu étais dans quel état, toi ? En état pitoyable. Je ne me rendais pas compte de la portée que ça allait avoir les années après. Après, je pensais que... Déjà, je ne savais pas que mes parents déménageraient ensuite. Donc, je pensais que j'allais rester dans ce collège-là. Que tu étais condamnée, en fait. Tu étais condamnée avec tes bourreaux. Voilà, c'est ça. Que ça allait continuer jusqu'à ma terminale, jusqu'à ce que je m'en aille de cette ville. Mais est-ce qu'à un moment, tu as pu même te poser des questions sur toi-même ? En disant, mais est-ce que je suis ce qu'on dit ? Est-ce que j'ai fait... Enfin, est-ce qu'à un moment, qu'est-ce que tu ressentais par rapport à toi-même ? J'étais convaincue que ce qu'ils disaient, c'était vrai, que j'avais peut-être fait un geste déplacé. Et puis, quand on vous répète que vous êtes laide, que vous êtes un monstre, que vous ne ferez rien de votre vie, que... Non, ça rentre. Dans la tête d'une enfant, ça rentre et ça reste. Et c'était mon cas. Et aucun adulte ne s'est rendu compte de la gravité de ce que tu vivais ? Non, j'ai pris rendez-vous chez l'assistante sociale du collège. Donc, on m'a refusé d'abord le rendez-vous, puis j'ai insisté, parce que j'avais besoin que quelqu'un m'écoute, que j'en parle. Bien sûr. Donc, ça aurait été elle ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais j'avais besoin qu'on m'écoute. J'ai également pris rendez-vous chez l'infirmière scolaire. Mais donc, cette assistante sociale, je lui ai expliqué ce qui s'était passé dans le télécabine, de ce qu'on disait sur moi. Je lui ai tout raconté. Je lui ai expliqué que je me scarifiais également. Et sa réponse, c'était « Mais tu n'aurais pas refusé quelque chose à ce garçon pour que ça se passe comme ça ? » Mais on s'en fiche, en fait. C'est ça, on s'en fiche, oui. Puis à 12 ans, ce n'est pas le genre de question qu'on me pose à une enfant, non ? J'étais à peine réglée, je n'allais pas faire des folies avec les garçons. Et même, ça regardait qui ? Je ne sais pas, c'est la question que je me suis posée. Je sens Natacha et Marc bouillir. Si tu savais, même notre public, je sens que tout le monde est révolté. Déjà sur la force de caractère de cette petite fille. Aujourd'hui, elle en parle avec beaucoup de recul, Natacha. Mais ça peut détruire vraiment une enfant. Oui, oui, complètement. C'est vrai, Luna, que tu en parles vraiment très bien. Et on voit un petit peu cette distance qui, je pense, te permet d'en parler. Mais oui, en plus, c'est un moment où on est dans la construction identitaire. Et là, harceler, ce sont des violences physiques et psychologiques à répétition. Donc, bien sûr, ça peut compromettre tout à fait l'image que les adolescents ont d'eux-mêmes. Et d'autant plus si le tiers n'intervient pas. C'est-à-dire, si l'adulte ne vient pas dire, non mais ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Finalement, on va penser que, oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont raison de penser ça, puisque les adultes n'interviennent pas. Et là, c'est... Ils cautionnent. Ils cautionnent, c'est vraiment dramatique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui vivent en ce moment, cela ? Déjà, on va rappeler le numéro de téléphone d'aide aux victimes, parce que si tu n'avais pas eu d'adulte... Le 30-20. Le 30-20. Merci, Marc. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes gens qui vivent ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Parce que, visiblement, se tourner vers un adulte, à l'époque, ça ne suffisait pas. Il y a encore des possibilités qu'il y ait des enfants qui tombent sur des personnes incompétentes, comme c'est arrivé pour Luna. Vous ne croyez pas si bien dire, puisque j'ai, avant de commencer, j'ai une pensée pour une petite jeune fille de 15 ans qui s'est pendue il y a quelques semaines à cause d'un harcèlement dans un lycée à Carpentras. En fait, le phénomène de harcèlement, et c'est peut-être aussi pour ça la raison du fait que les adultes ont du mal à intervenir, c'est que c'est une responsabilité totalement édulcorée. C'est-à-dire que c'est une personne qui va dire une horreur. Et on va rapporter à l'adulte, cette personne m'a dit une horreur. Oui, bon, c'est une personne, ce n'est pas grave. Et les adultes ne prennent pas la mesure du fait qu'en fait, c'est une accumulation. Et pour les jeunes qui font ça, ils ont aussi ce sentiment d'être irresponsables, puisqu'ils ont dit ça une fois. Mais ils sont 60, 80, 100, et c'est relayé sur les réseaux sociaux. Alors s'il y avait un message à faire passer une seule fois à relayer ça, c'est criminel. C'est véritablement une possibilité de faire du mal à quelqu'un au point qu'il se donne la mort. C'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Jamais rester dans le silence. Quoi qu'il arrive, parlez. Et si les adultes ne vous entendent pas, hurlez. Mais véritablement. Il faut absolument... La pire chose à faire, c'est de rester dans le silence, s'enfermer dans sa bulle, parce qu'on finit par croire que ce qu'on vous dit, elle reflète la vérité, et que finalement, il n'y a pas de raison qu'on m'aide, puisque je n'en vaux pas la peine. Et c'est comme ça que commence véritablement la dégringolade. Donc il faut parler, il faut mettre l'éducation nationale face à ses responsabilités dans ce cas-là. Et véritablement que les parents insistent auprès de l'éducation nationale. Ma fille vous dit qu'elle est harcelée, c'est pas un garçon qui juste lui a dit quelque chose comme ça. C'est véritablement un harcèlement. Ça cause des dégâts irréversibles. Et je trouve que tu as une force absolue de caractère. Et c'est vraiment une preuve de résilience extraordinaire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas comme Luna. Et c'est à eux qu'il faut penser. Parce que toi, t'as pu te... Applaudissements Tu as pu te sentir un monstre, en fait. Oui. À un moment, tu t'es senti le monstre qu'on... Oui, là, sur les 4 dernières années qui sont passées, je me regardais dans la glace et je me disais, ils avaient raison. C'est pas possible autrement. Comment il y a 150 élèves qui en sont venus à croire ça ? Et comment, encore aujourd'hui, ils en sont persuadés que ce qu'ils ont fait était bien pour moi ? De m'avoir réduite à cet état-là de monstre. Tu vas nous expliquer si, justement, depuis, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Mais d'abord, tu as pu te déménager à cette époque-là ? Tu nous disais, tes parents, après, ont déménagé ? Oui, par chance, on a déménagé pour des raisons du travail à mes parents. Donc, on a changé de région. On est partis à 500 km de là. Encore heureux parce que je restais deux mois de plus, je me serais pendue. J'en étais intimement convaincue. J'avais prévu mon suicide. Je savais très bien comment j'allais faire. J'en étais persuadée. Donc, on a déménagé. C'était vraiment une chance inouïe. Même si je ne m'en rendais pas compte, j'étais persuadée que là où j'allais aller, c'était encore plus grand. Donc, ça allait se propager encore plus que je ne pouvais pas parler. Que les gens d'avant allaient me retrouver, que ça allait être encore pire, qu'ils allaient nier les faits. Ça n'a pas été le cas. J'en ai d'abord un peu plus parlé à mes parents, qui m'ont compris, qui ont compris ce que j'avais vécu. Petit à petit, encore aujourd'hui, ça se dénoue tous les jours un peu plus. De plus en plus, je commence à citer des noms, à dire voilà, il s'est passé ça avec telle personne. Alors qu'à l'époque, déjà, j'avais un peu de mal. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à travers ta présence ici ? C'est pour les jeunes qui nous écoutent, c'est pour les parents qui nous écoutent que tu es là ? Dis-moi en fait. Pour les jeunes, les parents et les professeurs surtout, ceux qui voient et qui ne réagissent pas. Et les autres élèves aussi qui voient et qui ne réagissent pas aussi. Mais les professeurs qui sont devant le tableau, qui voient bien qu'il y a une élève qui se fait traiter de tous les noms, qui pleure. Ça se remarque, ce n'est pas possible autrement. Surtout dans les petits établissements. Ce n'est pas possible. Il faut réagir. Ce n'est pas juste une insulte. C'est une insulte plus un coup, plus une humiliation. Et les jeunes femmes ou les jeunes hommes d'ailleurs qui sont comme toi, tu as envie de leur dire quoi ? Il faut parler tout de suite et que les parents prennent la mesure. Parce que toi, tu dis j'ai un peu parlé mais je n'ai pas du tout. Je ne sais pas. J'avais peur. Mais je comprends qu'on ait peur. On dit il faut parler mais c'est bien beau. Il faut y arriver à parler. Il faut arriver à regarder ses parents dans les yeux et à dire voilà, tel garçon a dit que je l'avais sucé. Oui, c'est terrible. Je comprenais à peine ce que ça voulait dire. Tu avais honte en fait. J'avais honte et j'avais honte même après d'en parler à ma famille. Bien sûr. La plupart des gens qui me connaissent ne sont pas au courant de ça. Donc il faut en parler. Oui, il faut en parler. C'est hyper important. A quel moment, ça s'est mieux passé par la suite ? Est-ce que l'arrêté, le lycée, t'as pu y aller ? Alors au lycée, j'ai pensé que ce serait vraiment l'échappatoire, que tout allait beaucoup mieux. Donc avant j'avais été hospitalisée parce que j'avais déménagé bien avant au collège. J'ai été hospitalisée pour aller mieux quand même parce que j'ai été suivie pendant longtemps. Encore une fois, là où j'habitais avant, on a dit que j'allais chez les fous, que j'étais complètement tarée. Oui, c'était encore de ta faute. Oui, ça se disait encore. Alors encore deux ans après, on parlait de moi, ce n'est pas possible. Mais je sais qu'il y a eu d'autres victimes après moi par contre dans cet établissement. Et alors le lycée ? Alors le lycée, au début ça allait. Et puis j'ai commencé à ressentir les symptômes. Ben voilà, j'avais mal à la tête. Je faisais des malaises. Je vomissais. Tous les symptômes d'une phobie scolaire. Et un jour, il y a un an, j'ai craqué. J'ai dit non, c'est plus possible. Je ne peux plus y aller. Je ne vais pas y arriver. Les notes, elles dégringolent petit à petit. J'étais plus attentive en cours. Je loupais. J'étais là deux jours sur quatre. C'était insurmontable. Et donc aujourd'hui, tu ne peux plus y aller. Et tu vis cette scolarité de façon différente. Oui, je fais mes cours par correspondance depuis un mois. Mais ça se passe très bien. Et tu es triste de ça ? C'est-à-dire que tu es en train de dire « Oui, je n'ai pas le choix parce que mon corps ne supporte pas. Mais j'aurais tellement aimé, moi aussi, avoir des copains, des copines au lycée. » J'ai mes copains et mes copines au lycée que j'appelle, que je vois le plus souvent possible, que j'aime beaucoup. Mais je préfère qu'ils me voient, et je pense que c'est pareil pour eux, je préfère qu'ils me voient quand je vais bien, quand je souris, plutôt que tous les jours quand je pleure, quand je suis désagréable. Est-ce qu'il y en a qui réalisent, depuis que tu prends la parole, ce qu'ils ont fait ? À quel point c'était grave ? J'en ai eu deux sur de très nombreuses personnes qui sont venues me voir, qui se sont excusées et qui m'ont dit « On est désolées de ne pas avoir réagi, on s'en veut terriblement. » Après, il y en a d'autres qui étaient encore plus proches de moi et qui sont venues me voir en me disant « Mais tu penses qu'on était de mauvaises amies ? » « Ce n'est pas à moi de répondre, c'est à vous. » « Non, vous n'étiez pas de bons amis, ce n'est pas possible. » On ne laisse pas sa meilleure amie crever comme ça. Surtout quand elle vous dit tous les jours qu'elle veut mourir. C'est très touchante, tu sais, dans ta façon de t'exprimer, dans la force que tu dégages. Est-ce qu'aujourd'hui, cet épisode aussi douloureux, quelque part, est en train de devenir une de tes forces ? Oui, c'est ce qui fait ma force, je pense, et j'espère en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, je pense que ça en fait ma force quand même, parce que je ne veux plus... On parle de victimes, non, on n'est pas des victimes, on ne sait jamais, personne ne se laisse abattre là-dessus. On est justement des exemples de force. Personne ne se laisse faire comme ça, personne ne se laisse frapper tous les jours. Ce n'est pas du tout l'image qu'on donne en général. C'est-à-dire que tu as envie aussi qu'on arrête de dire qu'on s'attaque aux plus faibles, aux plus fragiles, ceux qui n'ont pas de caractère. Ça, tu en as marre aussi d'entendre ça ? Ce n'est pas vrai. Oui, peut-être dans certains cas, mais c'est trop facile de dire ça à n'importe qui. N'importe qui, qui n'est pas bien entouré de personnes bienveillantes, se fait attaquer. Tu vas faire quoi comme métier ? Psychologue ? Attention, prends garde à toi, Natacha. À vous, pardon. Juste rapidement, j'ai vu une chose extraordinaire sur les réseaux sociaux à propos des enfants victimes de harcèlement aux Etats-Unis. Il y a une association de bikers qui se sont complètement mobilisés là-dessus et qui, quand un enfant est victime de harcèlement, ils sont vains et ils accompagnent l'enfant jusque dans la classe. Juste à l'arrivée, des bikers devant l'école. Ils lui font la haie d'honneur pour rentrer et je peux vous dire que ça change un peu. Ça calme un peu. On a deux personnes qui avaient envie de témoigner leur amour pour toi aujourd'hui. Regarde. Coucou Luna, c'est Mathias. Je voulais te dire à quel point je suis fier de toi par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes ces années que tu as endurées qui ont dû être assez dures pour toi. Et je voulais aussi te dire qu'en tant qu'amie, je serai toujours là pour t'aider à surmonter cette épreuve et à t'épauler dans quelconque situation. Coucou Luna. Alors Luna, toi et moi, on se connaît depuis sept ans de cette année. Donc ça ne fait pas si longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait des années. Tu es très courageuse. Tu es un modèle en fait. Tu es un exemple. Et je suis super fier de toi, super fier du fait que tu puisses venir aujourd'hui témoigner sur ce plateau et pouvoir aider d'autres gens. Et j'espère que tu en es consciente. Et voilà, je t'aime Luna. Je t'ai fait un bisou parce que je crois qu'on avait tous envie de le faire. Tu as des bons amis maintenant. Très bienveillant. Et puis on sent qu'ils ne te laisseront pas approcher. Alors toi, je pense que tu ne laisseras personne à nouveau t'approcher et te faire du mal, mais eux non plus. Je pense que tu as une garde rapprochée. Il y en a un qui écoute depuis tout à l'heure. C'est un professeur qui est là et on attaque les professeurs depuis tout à l'heure. Et Luc, je sentais que vous appuyiez quand elle disait « Oui, il faut que l'éducation nationale prenne ses responsabilités. » Je sentais que vous hochiez de la tête en disant « Oui, c'est important, nous aussi, qu'on voit les choses. » Même si c'est vous qui avez été victime dans le cas que vous allez nous raconter. Néanmoins, ça ne retire pas votre statut de professeur. Oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez sûrement entendu parler du hashtag « Pas de vague » dans l'enseignement. Quand il y a des choses qui se passent comme pour Luna, comme pour moi, on a l'impression que tous les autres profs, la hiérarchie, on ne va rien faire, on va nettoyer, on va mettre tout sous le tapis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui était au courant. Moi, une fois, j'ai été témoin dans ma classe de harcèlement et j'ai poussé une gueulante, mais c'est la seule fois où j'ai gueulé comme ça en classe. Et après, je suis allé voir le professeur principal, la principale, et puis il faut que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Mais il y en a peu qui bougent. Parce que... Alors moi, je suis assez atypique. Je ne suis pas enseignant de carrière. J'ai fait juste deux ans et ça s'est arrêté malheureusement et j'allais faire ça un maximum six, sept ans. Parce que quoi ? Pourquoi vous me dites qu'il y en a peu qui bougent ? Parce qu'ils ont peur aussi. Il y a la hiérarchie, c'est-à-dire que dès que vous bougez et que vous n'êtes pas en phase avec la hiérarchie, vous savez, c'est la hiérarchie qui vous note, c'est la hiérarchie qui fait que votre salaire va augmenter, c'est la hiérarchie qui vous fait passer les échelons, etc. Et quand il y en a qui sont en fin de carrière et qui veulent obtenir le maximum à la fin, vous savez, il y en a beaucoup qui ne bougent plus. Il y en a quelques-uns qui bougent, mais si vous avez la malchance de tomber dans des endroits où les professeurs sont adeptes du pas de vague, ça se passe très, très, très mal. Je sentais que la maman que vous êtes aussi était révoltée. Sabrina, je te trompe. C'est bouleversant. T'as un courage. Bravo. Alors, on va se plonger un peu dans votre histoire à tous les deux. On va recommencer au tout début. Vous nous avez confié quelques photos de famille pour qu'on comprenne où est-ce que vous... Vous pleurez déjà ? Oui, d'avance. Je comprends. Je comprends. Je n'étais pas loin non plus. On va comprendre un petit peu où est-ce que vous en étiez au moment où tout vous est tombé un peu sur les épaules. Merci de votre confiance. On regarde ces images. Johan et Sabrina se rencontrent en 2010 et pour ces deux adolescents, c'est le coup de foudre. À tel point qu'ils envisagent dans la même année d'avoir un enfant. Le 23 octobre 2011, Luna voit donc le jour à Nancy pour le plus grand bonheur de ses parents. Quelques mois plus tard, Johan et Sabrina déménagent et démarrent une nouvelle vie à trois, loin de se douter de ce qui les attend. Donc, c'est d'une autre petite Luna, d'où on va parler, la vôtre. Elle avait quel âge quand vous avez dû un jour aller aux urgences et pour quelles raisons ? Elle avait trois mois. Elle avait trois mois et on l'a emmenée tout d'abord... Oh, petite merveille ! On l'a emmenée tout d'abord chez un pédiatre parce que Luna était somnolente et refusait de manger et en fait, la situation s'est dégradée en trois jours et au bout de ces trois jours, on s'est vraiment inquiétés de la situation et on l'a emmenée en urgence chez une pédiatre. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette pédiatre et qu'est-ce qu'on a diagnostiqué à Luna ? Alors, cette pédiatre s'inquiétait surtout sur le fait que Luna était très somnolente et qu'elle ne répondait plus aux stimuli. Donc, elle était vraiment... Elle ne réagissait plus et nous, c'est vraiment ce qui nous a inquiétés, c'est qu'elle dormait énormément. Elle était amorphe. Enfin bon, un nourrisson de trois mois dort beaucoup mais là, il n'y avait plus... C'est anormal. Voilà, c'est ça. Il n'y avait plus de répondants. Voilà. Donc, vous êtes allée aux urgences et ils vous ont dit quoi aux urgences ? Alors, on a été chez la pédiatre. La pédiatre a fait appel au SAMU et donc du SAMU, donc pendant environ 4 à 5 heures, on n'a absolument pas eu de nouvelles de Luna. Ils nous ont demandé les antécédents familiaux. Donc, moi, ayant une pathologie orpheline, je leur ai tout de suite dit que j'avais cette maladie qui est l'enjeu œdème neurotic héréditaire de type 1 et on nous a dit oui, oui, c'est bon, c'est noté. Concrètement, ça implique quoi cette maladie orpheline dont vous nous parlez là ? Alors, concrètement, la maladie, ça donne des œdèmes avec des plaques rouges huelettes qui peuvent faire penser à des hematomes. D'accord. Et ça, vous leur avez dit. Et Luna, elle avait ces mêmes symptômes-là ? Elle avait des œdèmes ? Au tout début, quand on l'a emmenée chez la pédiatre, elle n'avait absolument rien. Et nous, on s'en est rendu compte au bout des 4 à 5 heures après son hospitalisation et son arrivée aux urgences. Là, on s'est rendu compte qu'elle avait un énorme œdème au niveau du visage. D'accord. Après avoir été séparée d'elle pendant 4 à 5 heures, qu'est-ce qui s'est passé dans les heures, dans les jours à venir ? Elle est prise en charge. Nous, on la retrouve dans une salle des urgences austères. intubée de partout avec des pouces seringues. Et là, on la voit avec effectivement un méga œdème qui fait la moitié du visage bleuté. Et on demande tout de suite aux soignants ce qui se passe puisque nous, quand on l'emmène chez la pédiatre, elle ne l'a pas, cette œdème. D'accord. Et à ce moment-là, on sent tout de suite un mépris. Ils ne nous répondent pas ou alors ils sont vagues. On ne sait pas vous expliquer ce qui se passe, mais voilà, on fuit. on nous laisse seuls avec toujours une infirmière qui traîne dans cette salle. Mais voilà. On ne prend pas soin de vous comme on devrait prendre soin de parents qui ont un enfant de 3 ans et demi, intubé de partout et entre la vie et la mort. C'est ça. De 3 mois, pardon. Non, non, pas du tout. Clairement, on nous met de côté quand on demande pour voir le médecin, on nous dit oui, oui, il passera. Ce qui est insupportable, ne serait-ce que cette non-réponse. Insupportable, oui. En fait, on ressent tout de suite. Vous savez, il y a un ressenti. On parlait d'ondes tout à l'heure. Il y a des ondes des fois. Vous sentez qu'on vous regarde de travers. Il y a un ressenti qu'il se passe quelque chose. Les infirmières qui chuchotent dans l'oreille. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe. On le sent dès le début. Et clairement, on vous soupçonne de maltraitance. Comment vous allez découvrir qu'on vous soupçonne directement de ça ? Ce ne sera pas tout de suite. On reste toujours dans ce silence. On demande un peu ce qui se passe, on ne nous répond pas. J'avais fait du secourisme avant. Donc à un moment, je pose quand même une question un peu technique. Je leur demande si le pronostic vital de Luna est engagé. On répond sèchement oui. Elle peut mourir. Et là, on n'a pas d'explication. On nous dit juste ça. Et voilà. On ne le sent. On ne saura pas tout de suite. On saura au bout de 3-4 jours qu'on nous suspecte de maltraitance. Comment vous allez l'apprendre ? Qui va vous le dire qu'on vous soupçonne de ça ? On ne nous le dit pas clairement mais on nous fait ressentir qu'il y a vraiment quelque chose où on les voit de noter notre présence. Le temps qu'on reste avec Luna qui est présente dans la chambre. C'est toutes des petites choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Et c'est vraiment au bout de 10 jours d'hospitalisation, on a l'assistante sociale qui va venir, qui nous pose des questions sur ma grossesse, comment ça s'est passé. Et c'est vrai que là, on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi toutes ces questions ? Et clairement, ça a été le 13 février 2012 où là, clairement, on va nous dire qu'on est suspecté de maltraitance sur notre petite fille Luna et que de toute façon... qui a été émis auprès du parquet de Nancy. Et là, la machine va se mettre en route. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai qu'il y a des choses... Nous, on va tout de suite se poser des questions. C'est cette plaque, cette œdème. Je vois Sabrina faire des crises régulièrement. Sabrina est diagnostiquée depuis peu mais elle connaît déjà un peu sa maladie. Et on va tout de suite aller dire aux soignants que ça ressemble à de l'enjeu d'œdème. Il faut faire une prise de sang, il faut la diagnostiquer. Pour nous, c'est de l'enjeu d'œdème. Et en plus de ça, elle risque sa vie parce que si elle fait une crise qui est placée au niveau des voies respiratoires, elle l'étouffera, elle pourra décéder. Et voilà, on ne nous écoute pas. Je comprends. Et vous me dites après que la machine va se mettre en marche. C'est-à-dire que vous allez être placé en garde à vue ? Oui. On sera placé en garde à vue le 16 février 2012. Donc on va faire 24 heures en premier lieu qui seront reconduites à nouveau en 24 heures. Donc au total, on aura fait 48 heures de garde à vue. séparément ? Séparément. Oui, mais en même temps. Séparément, dans des geôles séparés. Mais on fait 48 heures en même temps et on est cuisinés en même temps. Et forcément, on va vous dire l'autre à avouer. Enfin, on va essayer de faire jouer sur... Enfin, jouer. On va essayer de vous... Oui, comme dans les films, on a le bon, le méchant flic, celui qui va essayer de vous soumettre des choses. Voilà, on m'a soumis le fait que je faisais l'avion avec Luna et que je la prenais dans les bras et que j'avais pu la faire tomber en faisant l'avion. Enfin voilà, on va essayer de mettre le doigt sur la moindre chose pour essayer de vous faire dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne se sont pas passées. Est-ce que quand on est dans une situation aussi difficile, je pense au manque de fatigue, enfin à la fatigue, pardon, au manque de sommeil, à l'épuisement, à l'inquiétude pour votre fille, pendant un quart de seconde, vous avez pu douter de l'autre ? Non, on essaye de nous faire douter. Oui, on essaye. En fait, ils ont une telle perception de la chose où eux, ils sont sûrs qu'il y a eu quelque chose, c'est qu'en fait, ils vous instaurent ce doute progressivement. Et si vous rentrez d'un, c'est foutu parce que sinon, vous n'avez plus confiance en l'autre. Et c'est vrai que nous, ça n'a pas fonctionné sur nous et heureusement. Et heureusement. vous habitez une grande ville ou un petit village ? On habitait une petite ville de périphérie de Nancy, donc une ville moyenne. Donc vous avez vu le regard des gens sur vous changer après ? Très rapidement parce que vous savez, dans ce genre d'affaires qu'on vous accuse du pire, le sujet professionnel et médical n'est guère respecté. Donc ça va faire très très vite le tour et on va se retrouver très vite montré du doigt. Il y a une image qui me revient assez fréquemment, c'est quand Léo est né quelques temps après et quand on va emmener Léo au parc et ma grande qui est d'une première union, les mamans vont vite récupérer leurs enfants et vont les retirer du toboggan et du parc dans les supermarchés. C'est pestiféré quoi. Complètement, oui. Et le temps de l'enquête, on va donc vous retirer votre fille ? Oui, c'est ça. Luna sera placée en famille d'accueil et c'est très compliqué que ce soit pour un papa ou pour une maman de ne plus avoir son enfant. On ne la voit pas grandir. Vous pouviez la voir ? Vous pouviez la voir ou pas ? Dans un premier temps, on ne l'a pas vue. Sur les premières semaines, on ne l'a pas vue et après, on l'a vue une à deux heures par semaine jusqu'à quasiment la fin du placement. Qui va durer ? Trois ans et huit mois. On a du mal à se rendre compte. Trois ans et huit mois sans avoir votre petite fille à la maison pour l'embrasser le soir. Je ne le souhaite à personne. Je pense que même à son père ennemi, on ne lui souhaiterait pas parce que c'est ce qu'il y a de plus déchirant. Votre enfant continue de grandir, lui. Mais vous, vous ne vous en rendez pas compte. À l'heure actuelle, Luna, si elle venait à me poser la question, elle l'a déjà fait. C'est quoi mon premier mot ? Je ne peux pas lui répondre parce que je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué comme sa première dent. On ne sait pas. Les premiers pas, les premières bougies sur le gâteau, ce n'est pas avec nous qu'elle a fêté son premier anniversaire, son deuxième ni son troisième. On n'a été là qu'au bout du quatrième. C'est tout un tas de choses, des petites choses, des petits sourires, des petites mimiques. Toutes les quatre premières années d'un enfant. Vous savez ce que c'est ? Oui, les quatre premières années d'un enfant. Il y a ça aussi. Je vous imaginez votre souffrance. Il y a cette absence, mais derrière, il y a aussi, comme on disait, ce qui est les rumeurs. C'est quand on va vous voir, on va vous juger. Et ça aussi, ça joue aussi énormément sur le mental. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au quotidien, quand vous alliez faire vos courses, en effet, vous me parliez avec vos autres enfants quand vous alliez au parc. C'est quelque chose qui revenait en permanence, qui était un poids énorme sur vos épaules, le poids du soupçon du pire. Oui, c'est ça. L'agent de sécurité qui vous suit dans les rayons, c'est vrai, c'est vécu. La police municipale qui était devant nos fenêtres à nous surveiller à longueur du temps. On a été jusqu'à être convoqués par le maire de cette ville en nous disant que c'était plus souhaitable qu'on soit dans sa commune, alors que quelques mois auparavant, il m'avait proposé de faire partie de son équipe municipale. Comment vous avez tenu ? Comment vous avez tenu, en fait ? Qu'est-ce qui vous avait fait tenir ? Elle, la récupérer, en fait. En fait, on était vraiment dans ce but, c'était il fallait qu'on prouve qu'on n'avait rien fait, il fallait qu'on prouve la maladie, il fallait qu'on fasse tout pour la récupérer. Et pour la protéger, parce qu'elle était en danger de mort. On était quasi sûrs à 98% que c'était cette pathologie et elle était en danger de mort parce qu'elle aurait pu faire un oedème qui aurait pu lui être fatale. Et voilà, donc, ouais, c'était une obligation d'être là pour elle. Comment vous êtes sorti de cet enfer ? Vous avez été un peu acteur, finalement, de votre libération. Vous me racontez ? Oui. En fait, on a décidé que si la justice et les médecins ne voulaient pas faire cette prise de sang, qu'on allait se débrouiller par nous-mêmes. Donc, en fait, on a été observateur pendant un an et demi. Pendant un an et demi, on a vu comment ça se passait. C'était la guerre avec les services sociaux parce que, pour eux, on était coupables. Donc, en fait, on n'avait personne qui était de notre côté. Le doute allait... Normalement, une enquête était à charge et à décharge. En fait, tout était à charge contre nous. Et il y a un moment, on s'est dit, il va falloir qu'on y aille, qu'on avance parce que sinon, ça va être la détention. On la retrouve à 15 ans. Voilà. Et puis, on allait finir en détention. Donc là, il y a un moment, on s'est dit, c'est parti, on va devenir acteur de cette affaire et à partir de ce moment-là, on n'a rien lâché jusqu'au moment où on l'a récupérée de force. Alors, vous allez faire quoi parce que vous l'avez récupérée de force ? Mais d'abord, il fallait faire cette prise de sang. C'est ce que vous disiez. La priorité, c'était vraiment faire cette prise de sang pour prouver qu'elle était malade. Donc, avec la complicité du médecin qui me suivait à l'époque, on profite d'une visite où le droit de visite s'était élargi pour nous. Donc, on avait le droit de l'avoir à notre domicile deux heures. Ce qui n'est pas énorme. Non, c'est rien, non. Et donc, on aurait pu très bien aller soit se promener, soit aller manger une glace. Et nous, on a décidé d'aller à l'hôpital pour faire cette prise de sang. Un mois après, les résultats tombaient. Elle était bien porteuse de cette pathologie. Donc là, évidemment, vous foncez pour prouver votre innocence. Le jour même, le jour où on reçoit les résultats, je les faxe au parquet, ça tombe bien. On avait une audience devant le juge des enfants le lendemain. Et donc, voilà, je les faxe au parquet. En plus, notre fils est diagnostiquant comme même maman. Il est porteur également de cette pathologie. Et patatras, le lendemain, on a rendez-vous avec le juge des enfants. L'AZEU était déjà dans le... L'aide sociale à l'enfance était déjà dans le bureau. Et en fait, l'audience était déjà faite. Il ne tiendra pas compte de ces résultats de prise de sang. Et en plus de ça, on nous punira d'avoir fait ce dépistage puisqu'on nous retire de nouveau les droits et qu'on repasse à une heure, voire deux, de visites médiatisées par semaine. Mais vous n'avez pas été relaxés ? On était relaxés, mais dans un deuxième temps, au mois de juin... Bien plus tard, en fait. Bien plus tard, parce qu'en fait, c'est tout le problème dans ces histoires-là. C'est qu'en fait, il y a vraiment... La justice est vraiment très très lente. C'est-à-dire que Luna, elle continue de grandir, mais d'un autre côté, ils prennent tout leur temps. Oui, alors que vous, chaque jour, quand on dit c'est un jour, vous ne verrez pas vous grandir votre vie. C'est le dossier que personne ne voulait. Donc nous, on a eu après des anecdotes où les juges se refilaient un peu la patate chaude. Tiens, tu vas reprendre, tu vas récupérer le dossier, bombardes. Et voilà. Et donc oui, il a fallu vraiment se battre. On aura même été déposer deux plaintes contre les services sociaux pour non-assistance à personne en danger pour que ça bouge et commence un peu à trembler et à se dire que c'est des gens qui en veulent. Alors justement, finalement, vous, vous allez être déclaré innocent, mais comment vous allez pouvoir la récupérer votre vie ? Parce que ce qui est fou, c'est que pour moi, vous êtes déclaré innocent, vous la récupérez dans l'heure. Eh bien non. Non, on vous explique qu'un enfant, pour le principe de précaution, on vous le retire du jour au lendemain. Par contre, pour ce qu'ils appellent une restitution, ça peut prendre de six mois à un an, voire un an et demi. Ah mais c'est pas possible en fait, c'est inaudible en fait. C'est ça. On décide par la force des choses parce qu'on n'était toujours pas écoutés, c'était les vacances judiciaires, personne ne voulait nous entendre et on décide de l'enlever puisque elle ne nous était pas confiée. On appelle ça une soustraction de mineure, on va la récupérer de force lors d'une visite médiatisée. C'est-à-dire que pendant une visite, vous la prenez et vous partez avec votre fille dans les bras et vous vous dites en fait juste personne ne nous barre la route. On leur dit stop, l'assistante sociale fait barrage, je filme à l'époque avec mon téléphone portable pour éviter qu'on soit accusé encore d'autre chose et on la récupère de force en leur disant qu'on ne part pas, qu'on retourne à notre domicile avec notre petite fille. Et on vous a laissé passer ? Ça a été difficile mais elle nous laissera passer par la force des choses puisque quand vous avez deux personnes en face de vous qui sont... Des deux parents et deux lions qui n'en peuvent plus, en effet on ne pouvait pas vous arrêter. C'est fou, on vous imagine vous battre quitte à enlever votre propre fille alors que vous êtes déclaré innocent, c'est incroyable. Comment expliquer cette restitution au bout d'un an et demi ? Je voyais que vous aviez envie de prendre la parole Marc. Alors en fait, il faut comprendre qu'il y a deux choses qui se poursuivent en parallèle. Il y a le statut de l'enfant protégé par le juge pour enfant, le principe de précaution, on fait attention, l'enfant est placé et ça c'est le juge pour enfant qui décide. En parallèle de cette procédure avec le juge pour enfant, il y a une procédure pénale, une enquête pénale qui a l'initiative du procureur de la République et finalement, c'est curieusement cette procédure-là qui va aller plus vite que l'autre puisque à force d'avoir fait tout ce que vous avez pu faire et heureusement que vous l'avez fait, vous êtes relaxé. Mais cette relaxe ne s'applique pas ou en quelque sorte ne peut pas, n'oblige pas le juge pour enfant. Et c'est ce que vous disent les services sociaux qui vous disent oui mais vous comprenez ça fait trois ans qu'on l'a maintenant donc il faut la restituer petit à petit, etc. Comme si on faisait totalement fi de l'amour de votre fille pour vous, de votre amour pour elle et du besoin impérieux qu'il y avait de vous retrouver. Et finalement, c'est dans ce cadre-là que parfois on constate que les services sociaux ont beaucoup de mal à reconnaître qu'ils se sont trompés. C'est aussi simple que ça. La justice n'admet pas qu'elle se trompe. D'ailleurs, il faut voir le nombre de recours en révision, ils sont rarissimes quand ils vont jusqu'au bout. Et les services sociaux partent d'un principe et à partir du moment où ce principe a été appliqué, ce n'est pas eux qui ont tort, c'est vous qui ne comprenez pas. Et alors, attention, je ne dis pas du tout que toutes les aides sociales à l'enfance sont comme ça. C'est loin d'être le cas. La plupart de ces personnes-là font un travail colossal pour protéger les enfants. Et moi, je n'en veux pas, je vous le dis, je n'en veux pas à l'hôpital d'avoir dans un premier temps signalé. J'en veux à l'hôpital de ne pas avoir fait les investigations nécessaires pour signaler à bon escient. J'en veux aux policiers d'avoir immédiatement eu une conviction et non pas faire une enquête. Ils ont frappé, maintenant, on va savoir lequel. C'est ça qui a été fait. Et c'est ça qui est condamnable. Elle va comment, Luna, aujourd'hui ? Elle a quel âge ? Luna, elle a eu 8 ans le 23 octobre. Je l'ai croisée, c'est une ravissante petite princesse. tout en rose. Tout le temps. Toujours en rose. Est-ce qu'elle a des séquelles ? Elle a énormément de retard, que ce soit au niveau du langage, de la compréhension. Il faut savoir que nous, quand on l'a récupérée, elle ne parlait quasiment pas. Elle ne disait pas un mot. Au niveau de l'alimentation, c'était une catastrophe. Elle mangeait que des choses moulinées. Elle n'était pas passée aux morceaux. Donc, ça a été tout. Nous, il a fallu qu'on lui apprenne tout, clairement. Et pareil, tout ce qui était produit laitier, elle ne mangeait absolument pas. Elle était presque restée coincée par l'âge de 3 mois. Elle se met sur pause, vos enfants. Un enfant placé à tort qui ne comprend pas pourquoi on le retire de l'amour de ses parents, il va se mettre sur pause. Il arrête sa progression, il arrête son évolution et il n'est pas rare de voir des enfants trois ans après exactement au même endroit de l'évolution qu'ils ont eue jusque-là. Mais elle va pouvoir récupérer, Luna, finalement. Elle va récupérer. Oui, bien sûr, elle va pouvoir récupérer grâce à vous. Mais je pense aussi que ça a été très sauvage. Au fond, elle est hospitalisée. Il y a quand même un vrai problème somatique. Donc, elle ne va pas bien. Donc, c'est déjà un traumatisme pour un enfant. Et puis, on va rajouter un traumatisme avec cette séparation brutale absolument pas élaborée. Enfin, rien n'est dit. Moi, je ne sais pas ce qu'on lui a dit à Luna. Mais... Papa et maman lui avaient fait du mal. Voilà, c'est ça. Donc, c'est absolument dramatique pour un enfant. Et Marc a tout à fait raison. Les enfants se mettent sur pause et puis, pour se protéger aussi. C'est une sorte de protection psychique et ça va pouvoir redémarrer maintenant. On a des commentaires et des messages qui nous arrivent via les réseaux sociaux. Merci aussi puisqu'on est en direct. Donc, forcément, on lit tout. Alicia qui nous dit « Maman d'un petit garçon de trois mois, j'imagine la douleur de ses parents d'être séparés de leur petite fille. Quelle horreur. Courage à vous pour votre reconstruction. » Voilà ce que nous dit Alicia. Un autre message qui nous arrive de Margot « Après mes six mois, mes parents ont également été accusés à tort de maltraitance. C'est très touchant de les voir en parler sachant qu'encore aujourd'hui, mes parents ont du mal à m'en parler sans être bouleversés. » Vous avez écrit un livre aujourd'hui pour en parler que elle, elle connaisse son histoire. C'est important de poser toute cette histoire sur le papier. Oui, c'est important de poser cette histoire sur le papier et c'est aussi important pour d'autres familles qui pourraient être amenées à vivre ça. Et qui sont amenées parce qu'on milite maintenant depuis un certain temps pour que les choses avancent et mettre des garde-fous un peu à tous ces services qui vont un peu trop vite. Et en fin de compte, on reçoit tous les jours, tous les jours, tous les jours des dizaines de messages de parents qui nous demandent de l'aide. Et voilà. Donc là, ce n'est pas fini et il faut avancer à ce sujet et c'est un sujet qui est tabou. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tout à fait. Merci en tout cas de votre témoignage. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aussi à Luc. Luc, je voudrais d'abord qu'on comprenne, vous le disiez tout à l'heure, je n'étais pas professeur à la base. On va regarder un petit peu des images de vous et de votre famille pour comprendre à quel moment de votre vie ce cauchemar vous est tombé dessus. D'accord. Luc est un petit garçon très sage et prometteur qui grandit dans une famille d'enseignants. À 24 ans, devenu ingénieur, il rencontre Alexandra et réalise son rêve de fonder une famille. Ensemble, ils ont deux filles, Iga et Inès, puis un fils, Esteban. Père comblé, il partage de beaux moments de complicité avec chacun d'entre eux et leur transmet son goût pour le sport et la nature. Côté travail, il est perfectionniste et très humain, ce qui lui vaut d'être particulièrement apprécié de ses collègues. D'ailleurs, avec le temps, Luc ressent de plus en plus le besoin de transmettre, comme ses parents. Et à 54 ans, il décide de devenir enseignant. Une nouvelle vie, une nouvelle carrière et il y a un an, jour pour jour, vous êtes convoqué par la principale du collège de vos enseignés qui vous dit quoi ? Eh bien, donc, elle me convoque et donc, je me fais accompagner par un professeur parce que dans ces cas-là, il faut toujours être... Avoir un témoin. parce qu'il peut se dire des choses très désagréables. Et elle me dit tout go, il y a des élèves qui vous ont vus en train de vous masturber dans votre salle de classe. Ah. Comme ça, tout go. Elle me dit c'est très grave et les parents vont porter plainte. Il y en a qui ont dit qu'ils ont vu votre sexe, etc. Mais elle me raconte ça d'un seul coup. Le monde vous tombe sur la tête. Ah, le monde me tombe sur la tête. Au départ, je ris même tellement c'était absurde et tellement ça sortait de nulle part. Et le professeur à côté de moi qui me connaissait, il sourit aussi parce que ce sont des gens d'accusation qui peuvent arriver dans l'éducation nationale qui arrivent très souvent. Mais vous, au départ, vous trouvez ça grotesque. Je trouve ça grotesque. Et donc, je demande des informations, je demande des noms. On refuse de me donner les noms des filles. Je demande plus d'informations. Elles refusent de me dire quoi que ce soit. Je dis, lisez-moi au moins une lettre sans me dire le nom de la fille. Cette personne. Pour que je sache au moins ce dont on m'accuse. Et puis, quand est-ce que ça se serait passé ? À quelle heure ? Quel jour ? Etc. Etc. Je ne savais rien du tout. Et puis moi, je n'avais rien constaté d'anormal. Et donc, elle me lit une lettre. Après, je regarde mon emploi du temps parce que je faisais toutes les salles du collège. Quand vous êtes prof remplaçant contractuel, vous n'avez pas une salle. Oui, vous tournez un petit peu. On fait le bouche-trou. Et du coup, je repère la salle et puis, je me dis, je vais aller voir après dans cette salle à quoi elle ressemble. Et puis, je sors de cette réunion en me disant que c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. donc, je vais rapidement, on va rapidement discuter avec les filles. On va voir que ce sont vraiment des saloperies qu'elles ont inventées. Et puis, ça devrait se terminer rapidement. Donc, je vais dans cette salle et je vois que dans cette salle, ce que disent les filles, en fait, est strictement impossible sur le plan matériel. En gros, quand elles disent qu'elles ont vu une certaine partie de mon anatomie, le bureau est semi-plein donc il m'arrive jusqu'ici. Elles disent que je suis assis, elles me regardent d'en face, le bureau est semi-plein donc on ne peut rien voir. Donc déjà, elles ont menti, c'est évident. Et derrière moi, il y a une énorme bévitrée avec déjà à moitié remplie par les élèves parce que c'était le début de la récréation et qui eux ont une vue plongeante sur moi sans obstacle, sans rien. Ça veut dire que tout le monde aurait vu en fait ? Voilà, soit c'est, là on voit bien, le bureau est semi-plein donc je suis de l'autre côté et derrière, tout le monde peut me voir. Donc si vraiment j'avais commis cet acte assez incroyable, tous ceux qui étaient derrière auraient pu... Donc du coup, je me suis dit bon, ça va vite s'arrêter. Ça ne tient pas la route, c'est grotesque encore une fois. C'est grotesque, etc. En plus, il y en a une qui donnait des détails du genre j'étais au loin, j'entendais des bruits bizarres. Alors quand c'est le début d'une récréation, vous savez le bruit qu'il y a surtout dans un collège qui est un rep, donc assez compliqué, on n'entend rien de ce qui se passe à plus de 2 ou 3 mètres. Alors entendre quelque chose qui se passe à plus de 10 mètres dans une autre salle... C'est un problème. Vous allez continuer à faire cours ? Eh bien oui, j'ai aussi bizarre que cela paraisse, face à vos accusatrices, mais vous ne saviez pas qui elles étaient ? Voilà, au départ, je ne savais pas du tout qui c'était. Et au bout de 3 jours, en classe, il y a eu un incident entre un garçon et une fille. J'ai dit au garçon d'arrêter de répondre aux provocations de la fille. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, monsieur, ce n'est pas contre moi que vous devriez en avoir, c'est parce que moi, je vous défends. Donc du coup, je me tourne vers la fille, excusez-moi, je vous prends. Et du coup, elle se lève et elle part en courant. Donc ça y est, j'avais le nom d'une fille qui était dans ma classe. Et je la laisse partir parce que l'erreur à ne pas faire, c'est de courir après et la rattraper. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous risquez de la faire tomber, après ça vous retombe dessus. J'ai une amie, c'est ce qui lui est arrivé et du coup, elle est en arrêt maladie depuis plus d'un an. Vous allez être suspendue combien de temps après ? Alors, j'étais suspendue après avoir, deux semaines après les soi-disant faits. Ce qui est fou parce que dans votre cas, c'était faux. Si ça avait été vrai, c'est un peu fou aussi qu'un professeur reste pendant 15 jours. Voilà. Et c'est même ce que j'ai écrit au rectorat et à la première principale. Je dis, mais sur le plan de la précaution, j'aurais complètement compris d'être mis en dehors du collège le jour même, le temps d'en savoir plus. Mais de rester deux semaines. C'est fou. C'est avec des filles qui m'accusaient, avec le bruit qui essayait de se propager dans le collège mais qui n'y arrivaient pas parce que les collégiens étant rapidement au courant, ils étaient tous de mon côté, heureusement, parce que sinon ça aurait été extrêmement compliqué. Comment vous avez été reçu au rectorat après ? Au rectorat, j'ai été reçu comme un criminel, un pédophile, un salopard, etc. Au départ. Par exemple, on nous fait attendre 40 minutes en haut d'un escalier dans le froid, on ne vous dit pas bonjour quand vous arrivez, etc. Puis on vous assène tout de suite, vous êtes coupable, de toute façon, on ne vous reprendra pas l'an prochain. Et là, moralement, c'est là que vous êtes écroulé, Luc ? Là, je me suis dit, déjà, elles n'ont pas vu le dossier, elles n'ont pas lu mes lettres, elles n'ont pas lu mes emails. Donc là, elles m'ont reproché de leur avoir écrit des lettres où je leur disais simplement mais venez dans cette salle, vous allez voir que ce qu'elles disent est strictement impossible. Il y avait aussi d'autres détails, mais c'était le détail vraiment frappant, c'est impossible de voir quoi que ce soit, donc venez dans cette salle. Ils ne sont jamais venus. Et donc, j'ai pris le dossier lettre après lettre, page après page et j'ai tout démonté. Et puis à la fin de la réunion, donc mes deux sbires, parce que je leur donne des fois des noms un peu plus méchants, on va dire, se sont rendus compte qu'il n'y avait rien qui tenait dans le dossier et que le dossier était complètement vide. Et bon, là, je me suis dit, c'est bon, ça va bien se passer. Donc, elles ont compris forcément qu'il n'y avait rien au départ. Et ça, ça ne vous a pas disculpé ? Alors, il a fallu que je réécrive une lettre, après, elles m'ont convoqué assez rapidement pour me dire, ça y est, vous n'êtes plus suspendu, on arrête la procédure, etc., etc. Et elles m'ont reconvoqué, j'y suis allé. Et alors là, moi, je pensais qu'elles allaient s'excuser, qu'elles allaient au moins faire patte de velours en disant, bon, écoutez, on est désolé, le dossier, c'est vrai, il était à charge, etc. On n'a pas bien pris le temps de le lire, c'est vrai qu'on n'avait pas lu telle et telle pièce, c'est vrai qu'on vous a donné deux pièces qui étaient illisibles dans le dossier, ça c'est incroyable, elles envoient un dossier avec des pièces qui sont illisibles, elles ne s'en sont pas rendues compte. Enfin bref, je pensais que j'allais avoir un peu d'empathie, mais alors pas du tout. Du coup, c'était de ma faute si les filles avaient dit ça. C'était incroyable. Elles m'ont dit, oui, on a appris que vous jouiez de la guitare et que vous deviez répéter un geste. D'air guitare, quoi. Non, mais vous allez voir l'absurdité. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand les institutions ont tort, comme c'était le cas des institutions sociales pour vous, elles vont tout faire pour faire en sorte de masquer leur erreur. Donc, elles ont trouvé cet échappatoire. Mais le pire, c'est qu'elles se sont entendues avec la direction du collège et la direction du collège, c'est ce qu'elle a dit aux professeurs en disant les filles, elles ont été abusées par un geste malencontreux, d'un guitariste. Et vous n'avez jamais eu d'explication avec ces jeunes femmes pourquoi elles avaient fait ça ? Du coup, je ne pouvais pas avoir. Elles n'ont pas été punies après ? Elles n'ont pas été punies. Et deux d'entre elles, les deux principales, parce que les autres, elles ne faisaient que répéter ce qu'avaient dit les deux principales, elles n'en étaient pas leur premier coup d'essai. Elles avaient déjà fait une saloperie du même style à un autre homme. Elles n'avaient pas été punies. Là, une deuxième fois, elles ne sont pas punies. Tout le monde sait qu'elles ont menti. Et tout le monde, dans le collège, les élèves, tout le monde sait qu'elles ont menti. Donc, ça donne une... C'est absurde, ça. Vous auriez pu porter plainte contre elle ? Oui, il aurait pu porter plainte pour dénonciation calomnieuse, puisque c'est une dénonciation... Alors, ce n'est pas une dénonciation à la justice, mais c'est une dénonciation à une autorité susceptible de lui infliger une sanction. Donc, à partir de là, effectivement, on peut déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse, ça veut dire au moment où vous me dénoncez, vous savez que ce que vous dites est faux. C'est en ce sens-là qu'elle est calomnieuse. D'accord. Et ça aurait été très compliqué dans votre cas de figure, puisque justement, tout était habillé par l'administration pour faire en sorte que ce soit une incroyable erreur, finalement, de tout le monde. Oui. Une erreur d'appréciation de ces jeunes filles, une erreur de ne pas avoir dit que vous vous entraîniez à vous être champion de air guitare, manifestement. Voilà, tout ça a fait que finalement... Je n'ai pas amené mon diplôme. Mais si j'avais un conseil à vous donner, il valait mieux laisser tomber et s'arrêter là parce que de toute manière, vous auriez encore été pris pour ce que vous n'êtes pas. Je voudrais qu'on accueille votre fille et votre femme, justement, qui ont besoin d'entourer également leur époux et leur père. Venez. Venez. Comment vous avez vécu cette affaire, vous, au sein même de votre foyer ? Est-ce que ça a été un raz-de-marée, cette rumeur ? Est-ce qu'elle a pu vous détruire un peu ? Oui, je pense que ça pouvait détruire la famille, ça pouvait détruire aussi la personne qui subit le préjudice. Mais on a une famille très soudée qui s'aime beaucoup et ce n'était même pas envisageable de penser que cette histoire pouvait être réelle. Donc, nous, il n'y a personne qui a cru à ça. Et puis, on était toujours à côté de mon mari, à côté de papa, pour mes enfants. Vous avez eu peur pour votre père ? Je le savais bien entourée. Moi, j'étais à distance à ce moment-là. Donc, j'ai appris la nouvelle par téléphone avec mon père qui me dit d'une voix dramatique et pleine d'émotions qu'il était minuit, je me rappelle à peu près, qu'il me dit qu'il faut profiter de chaque jour parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous tomber dessus le lendemain. Donc, moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui était en train de se passer. Mais je me disais qu'il avait la chance d'avoir ma mère à ses côtés à ce moment-là. Du coup, le petit frère aussi qui était dans la maison et la tante. Et donc, à ce moment-là, il m'a raconté de quoi il était accusé. Mais tout ça aussi, c'est possible parce qu'il était... Il se sentait suffisamment fort aussi pour pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est important de le dire parce que dans le cas de quelqu'un qui serait tout seul ou qui serait isolé ou qui, par exemple, est plus fragile émotionnellement, ça peut prendre des proportions comme on le sait. D'ailleurs, que ça le prend souvent avec des suicides et ce genre de cas de figure. Donc, moi, ça allait. Mais il faut préciser que ce n'est vraiment pas évident forcément parce que je n'ai pas ressenti de honte. et du coup, voilà, il y a des gens qui pourraient aussi partir au plus loin, bien sûr. Vous avez été blanchi et néanmoins, vous êtes au chômage aujourd'hui. Oui, alors, j'ai été blanchi mais je n'ai pas été repris parce que, bon, lorsqu'une grande administration fait une erreur, donc, du coup, on élimine, en fait, les personnes parce que, quelque part, je suis à la source du problème parce que j'existe et donc, du coup, si je n'avais pas été là... Sauf que, bon, moi, ce qui m'a permis de surmonter tout ça, c'est que je n'ai pas pris l'attaque personnellement parce que les filles, elles m'ont attaqué moi parce qu'elles voulaient attaquer quelqu'un ou elles ont eu une idée et j'étais en face mais elles n'avaient rien contre moi et moi, je n'avais rien contre elles. Donc, j'ai réussi à me décaler. J'ai utilisé un peu la communication non-violente, les accords Toltec en me disant, bon, je ne prends pas ça personnellement, je me mets à côté et je regarde ce qui se passe et je me suis aussi ouvert auprès d'un certain nombre d'amis dans toutes les activités que je suis par ailleurs parce que c'est important aussi d'avoir un avis extérieur parce que si vous restez trop dans votre bulle, c'est très compliqué parce que vous marinez et après, vous ne savez plus où vous en êtes alors que les autres personnes vont vous poser par exemple des questions importantes et des fois auxquelles vous n'auriez pas pensé. Natacha, est-ce qu'on est marqué à vie quand on a été victime d'une fausse rumeur ? Je pense, oui. Enfin, à vie, bien sûr que vous êtes entre... On avance, on se relève, bien sûr. Voilà, vous avancez, vous vous relevez, c'est vrai mais c'est une blessure vraiment très importante et je pense que c'est... Vous le dites vous-même, il faut être accompagné, il faut pouvoir être accompagné, pouvoir avancer et c'est vrai que le statut de victime, ce n'est pas forcément être faible. Le statut de victime, c'est aussi ouvrir la chose et comprendre qu'on n'y est pour rien au fond. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir le dire. Vous n'y êtes pour rien, vous avez été une victime de cette calomnie et maintenant, vous allez vous reconstruire. Tout à fait. Ça commence aujourd'hui. Non, mais c'est important le passage dans cette émission, souvent des gens disent enfin, on a pu me regarder comme une victime, j'ai pu expliquer mon histoire et le regard sur vous va aussi changer grâce à ça. Et c'est important. Je voudrais qu'on accueille Luna parce qu'elle a envie de nous montrer sa robe rose et son petit frère Léo dont on a parlé tout à l'heure. Regardez comme ils sont bons ces enfants. Allez viens Luna ! Allez viens, tu peux venir. Tout oublié, cette musique. Ça va Luna ? Ça va ? Vous avez une famille absolument magnifique et quand on sait d'où vous venez, on se réjouit de là où vous allez. Merci. Vous êtes beau, hein ? Ça va Johan ? Vous êtes un peu ému là, hein ? Oui. Ben oui, forcément. Merci pour ce joli tableau de famille que vous nous offrez pour terminer cette émission. Je voudrais quand même vous rappeler qu'à l'approche des fêtes, vous pouvez comme chaque année investir dans le sac à sapin. 5 euros et 1,50 euros seront reversés à Handicap International. France Télévisions s'engage. Également la boule UNICEF que vous voyez derrière moi. Également vous pouvez aider les enfants qui en ont besoin. Merci à tous pour votre confiance. Merci de nous avoir fait également confiance. Luna, merci également pour ton témoignage très fort. Je suis heureuse de te voir sourire pour terminer cette émission. Les larmes, c'est fini. Merci vraiment pour ta force et ton courage. Merci à vous tous. Restez sur France 2. Vous allez retrouver Daphne Burki et toute sa bande. Ça fait du bien d'échanger, d'avancer et de parler. Merci à vous deux. Je vous embrasse très fort. Belle après-midi sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada